Donc ça en profite pour lire des dons bien sûr Alors que j'ai des commentaires C'était différent, horrifiant et merveilleux D'accord Bon il y a des gens qui sont pas contents Parce qu'il dit bon bon il y a des trucs intéressants Sinon après ça troll Mais écoutez je ne sais pas quoi vous dire Pourtant c'est plutôt sympa Ils essayent toujours de faire quelque chose d'original Et ça au moins c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever ça Ils ne viennent pas juste à la GDQ présenter des tasses avec un tasse bot Et des tasses classiques qu'on pourrait déjà connaître Ils viennent toujours avec quelque chose de spécialement fait pour Donc ça c'est quand même vraiment sympa de leur part Respectez le travail Alors voilà on lui propose d'aller toujours acheter des t-shirts sur le Yeti De choper le bundle avec des jeux sympas Pour 30 dollars je crois que vous avez des t-shirts aussi Un spécial Odyssey Day Et un t-shirt Kill the Animals je crois Il y en a plusieurs De toute façon il y a les t-shirts à GDQ déjà qui sont mis Il y en a un qui fait Save the Animals selon s'il y a de la lumière ou pas Ah d'accord c'est selon s'il y a de la lumière ou pas Je ne l'ai pas vu c'est plutôt sympa Il y a un t-shirt de Dzo sur Majora's Mask Alors moi je suis passé sur le Yeti tout à l'heure Tout était down Oui c'était le cas il n'y a pas longtemps aussi Trop de demandes Trop de demandes ou hack je n'ai pas su dire Mais pour le coup c'était Je commanderais plus tard Ah oui il y a Xplit aussi Il y a un mode turbo de un mois je crois aussi Pour Twitch d'oclure Alors ils lui remettent son petit micro Il va falloir qu'il passe à la suite Il y a encore une manette de 64 Non il l'a débranché Ils auraient pu nous faire une surprise sur 64 C'est vrai qu'il y a du monde sur le stream américain Il y a 94 000 personnes sur le stream américain Plus nous on est 4000 On est bien 100 000 encore à regarder cet AGDQ Avec les allemands, les espagnols aussi Qui ont eux aussi leur stream maintenant Et les allemands On ira peut-être leur faire des coucous un moment ou un autre Le Rumble ça ne s'oublie pas Un autre de les sponsors que nous avons C'est SomethingArtistic.net Qui crée des décals Et des stickers Alors est-ce qu'il y a pas que ça risque Qui se connaît qu'un TAS What the Fuck Pour Pokémon Rouge C'est à priori forcément de la grosse corruption de mémoire Qui va faire des trucs que le jeu ne fait pas normalement Après il faut voir que lui Gongo A la base il l'a quand même reproduit sur sa Sur sa Game Boy Color Justement pour voir s'il pouvait reproduire des trucs de corruption de mémoire Donc il l'a d'abord fait à la main Avant de réussir à produire un TAS de ça Comme il n'y a pas Souvent les trucs sont faits à la main Avant d'être mis dans des vidéos Beaucoup de glitchs de manière générale sont trouvés comme ça De toute façon C'est des mecs qui vont faire un truc bizarre Le glitch de Secret of Mana pour invoquer des PMJ C'est comme ça C'est trouvé complètement par hasard Explonté du coup maintenant On finit Secret of Mana en moins de 10 minutes Oui Dans quelles conditions ? Ah bah tout Tellement de jeu Yushia Island là Une minute 17 Ah on a vu de la Super NES C'est de la Super NES effectivement On aurait dit Zelda 3 ou Mario World Je parle moins fort parce que je réveille la voisine C'est pas de chance C'est pas de chance Je crois que c'est mon seul commentaire vraiment très tard dans la nuit Donc A moins que je suis sur le niveau duquel Il y avait Master Yun de cité Donc En tout cas dans la préparation des tasses Oui mais a priori Ce qu'il avait prévu Master Yun C'était pour l'an prochain Mais bon On va savoir Peut-être qu'il nous a fait une blague Peut-être que c'était une blague Yoshi Island Zelda 3 Peut-être Oui parce que L'image qu'on a vu Nintendo Presents C'était cela C'est un jeu Nintendo En tout cas c'est sûr Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi Et si c'était Super Metroid Parce qu'il y a des runs de fous de Super Metroid Ah oui maintenant oui Les runs en un quart d'heure avec les Les fins glitchées Ils sont très très drôles d'ailleurs Bonsoir à tous On attend C'est vrai que c'est un peu pas évident C'est pas mes murs qui sont en papier Ici c'est mon sol Le TazBot vise de recharge Parce qu'il faut le recharger Parce qu'il n'y a pas de batterie C'est juste parce qu'ils ont monté la règle Comme le Tiss D'accord Donc il faut engueuler les gens Et applaudir Blah 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 Il y a Rob Il y a Rob qui bouge effectivement Avec un truc dans les mains Oui c'est le TazBot En fait il ne sait plus tout ça du décor C'est joli Par contre c'est joli Mais pour ce jeu de mystère On va devoir élever quelque chose Qui est déjà là Donc on va faire ça maintenant Ah il faut effacer quelque chose Qui est déjà là Pour le TazBot Qu'est ce qu'il nous fait en faire ? C'est bien sur le Il est fait par True C'est ce que je suis allé sur mon micro Il est fait par un gars True Il est à TrueControl.org Et vous pouvez acheter un de ces Je vais aller et On va ouvrir le jeu de mystère Alors Quel jeu ? Ma vie Ma vie Mario World Ah ça c'est le Play On va effacer la sauvegarde Ok Voilà ça c'était le but En fait c'était juste le Taz Pour effacer la sauvegarde Pour avoir un truc Sans aucune sauvegarde qui existe La vue de nez C'est surtout pour initialiser la rame Et donc les valeurs initiales De la rame Sur une nouvelle partie Ça ça veut dire que Ça va corrompre méchamment En général quand t'es obligé de faire ça C'est que tu vas faire un truc violent Qu'est ce qu'ils nous ont préparé ? Ok C'est bien c'est autant la surprise pour vous On peut pas afficher deux Yoshi à l'écran En même temps Du coup il fait en disparaître un Les grands classiques Voilà et donc là en fait Le but du jeu c'est de manipuler La mémoire du jeu Pour en mettant des objets Dans un endroit que l'on ne voit pas Où il stocke les objets De les mettre dans le bon ordre Pour réussir à faire apparaître Un autre objet Qui n'existe pas à un autre endroit Je vous conseille Si vous l'avez pas vu D'aller voir le speed game dessus Parce que c'est super compliqué Mais globalement Dites vous que Si il fait Là vous avez l'impression Qu'il fait n'importe quoi En fait c'est très précis Pour l'instant il jongle avec Ok Injection de code C'est parti C'est l'injection de code Alors là Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je sais que l'année dernière Buster You nous parlait de De refaire Mario Bros 1 Dans Super Mario C'est un forêt C'est un forêt Il le dit C'est un forêt Faut recommencer Dommage En tout cas c'est beaucoup plus rapide La production Enfin l'injection de code Est beaucoup plus rapide Parce qu'en gros il fallait Qu'il descendre dans un tuyau Après avoir fait Plein de manipulation Avec la langue de Yoshi Notamment Il chope des trucs En même temps qu'il prend un objet Etc Alors qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'essaie d'écouter Des câbles, des câbles Parce qu'il y a 4 manettes De branchées simultanément En fait ils sont obligés D'utiliser un multitap Donc il va vérifier Je pense que toutes les manettes Sont bien branchées Parce que vous voyez Il y a bien 4 câbles Et en fait il utilise Les 4 manettes Et tous les boutons Des manettes Pour injecter du code Pour coder C'est comme un clavier Un multitap C'est censé jusqu'à 5 manettes Mais la SNES Techniquement en avoir 8 Voilà Donc en fait c'est faux C'est 2 multitap Et en gros Ce qui se passe Quand on fait de l'injection de code C'est que le jeu va regarder De la valeur de la rame À un endroit Qu'il n'est pas censé regarder Et notamment Il va regarder des états De pression de touche Sur des manettes Qui n'existent pas C'est comme ça Qu'on arrive à injecter du code Enfin on va dire Utiliser des pressions de touche Pour faire croire des choses À la console Ça veut dire la base de l'injection de code C'est effectivement bordélique C'est pour ça aussi Qu'il y a beaucoup de choses Qui peuvent arriver Qu'on peut ne pas s'en sortir Parce qu'il y a beaucoup de câbles Beaucoup de variantes Et puis quand on est précis à la fra Mais il faut envoyer du code Quand même rapidement C'est pas évident Et puis j'espère Qu'ils sont sur une machine Elle a forcément 20 ans aussi J'espère que ça va bien marcher cette fois Ils ont relancé le timer C'est sympa Oui En tout cas c'est cool Le Master John C'est toujours très impressionnant C'est clair Et puis là c'est vraiment surprise Parce qu'on ne s'attendait pas du tout A voir Super Mario World Du retour J'espère vraiment que ça va marcher Je m'attendais vraiment à autre chose Donc on refait la même chose L'OS ça va dépendre en fait Ça dépend de ce que la console veut lire Et en gros va interpréter des pressions Comme on va dire Une commande générale C'est une commande assemblée C'est déplacer telle valeur Décaler telle valeur de la RAM Vers la droite Ou vers la gauche Des choses comme ça Et puis il fait un glitch Sur cette partie Qui activit la mémoire Et puis il commence Le code de programme Là en fait il est déjà en train d'éviter Et voilà c'est comme ça C'est comme ça qu'il a du glitch active Là il reprogramme le jeu C'est bien ce qu'il dit Et Mario Bros Voilà Ils ont réussi Ils ont recodé Mario Bros Donc c'est bien ce qu'il avait dit Il a fini Il a recodé Mario Bros A l'intérieur de Super Mario World Il y a des petits glitchs Donc c'est bien C'est ce qu'il voulait faire l'année dernière Qu'il n'a pas eu le temps de faire Et le jeu est jouable Avec la musique Ouais l'intégralité est faite De Mario 3 Enfin de Mario Wars Stars Il est entier le jeu C'est génial Ils ont réussi quoi Master U l'a réussi quoi Il a recodé l'intégralité De Super Mario World De Mario Bros 1 Dans Mario World C'est incroyable Alors on voit qu'il y a des petits glitchs De fichage Mais il a retrouvé des couleurs Et tout quoi Alors c'est un romhacker Qui l'a fait notamment Master John a juste permis En fait Réintégrer le code Justement d'un romhack Qui existait Pour créer le romhack C'est génial C'est comme si on avait un patch EPS C'est fou Parce qu'ils vont modifier Bah oui de toute façon Vous avez déjà modifié le romhack C'est complètement fou quoi C'est fou Et c'est fait avec une cartouche originelle C'est fait avec une cartouche originelle Ce qui est fou C'est qu'il y a même La musique de Mario World Stars De Mario 3 De Mario World Stars Qui est dans le jeu Ils peuvent réguler la musique Exactement comme le faisait la NES Mais ils ont repris la musique la plus proche quoi C'est assez génial Qu'est-ce qu'il joue là ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il cherche un tasseur de Mario Bros 1 Il va venir tasser le jeu Ou speedrunner Il a dit un tasseur mais il voulait dire un speedrunner Ouais en fait il voulait un speedrunner Oui Androji Il est américain qu'il sache Attendez ils vendent un speedrunner de Mario Bros 1 ou de Mario World ? Mario Bros 1 Mais du coup voilà Le jeu est quand même complet Il le précise Tu peux aller à la fin La rome n'entends pas ce qu'on lui dit Si ça y est il a compris Non la rome n'est pas modifiée de Super Mario World 1 Oui non non La rome n'est pas modifiée C'est recodée à l'intérieur du jeu Mais c'est complètement fou Mais j'avais quand même raison Parce que c'est un truc dont on m'avait parlé Master Yune il y a bientôt 8-9 mois Qui voulait à la base c'était ce qu'il voulait faire l'année dernière Et qui par manque de temps il a juste codé des plus petits jeux en fait Ouais Alors là apparemment ils sont partis sur Pokémon Red Ouais Vu qu'il y a eu des petites pertes de temps vis-à-vis du setup Plus le tasse bot qui a pas marché du premier coup Alors qu'est-ce qu'on va voir ? Des gens réagissent en disant Ah Pokémon Rouge comme s'il pourrait glitcher ce jeu Oui c'est vrai Bah glitcher en tout cas Faire des abus de mémoire ça se fait très bien Mais est-ce qu'on peut reconnaître Watchdog dans Pokémon ? C'est une bonne question Ah c'est toujours sympa d'être en live Parce que c'est vrai que même nous ils nous font des surprises Toujours vachement intéressant d'avoir justement des Des sacrées surprises Déjà mystères Bah il y en aura de façon de marathon Là j'ai vu qu'il y avait un setup contrat avec DK28 Et MrK c'est obligé que c'est un contrat rendu en coop Il y a le no signal qui bouge Je sais pas du tout s'ils arrivent à booter ou pas Les infos détaillées doivent être disponibles sur ta vidéo En général ils font un truc après l'event Pour détailler comment ils en font Oui Je crois pas Franchement le jeu n'a pas été modifié Il n'y a pas eu d'injection Garland Demon C'était pas une cartouche de Super Mario World C'était une cartouche officielle de Super Mario World C'était pas All Star du tout Il a dû refabriquer des tiles pour recoder le jeu C'est complètement fou quand tu penses J'ai hâte de voir quand même Le détail sur ta vidéo L'an dernier il l'avait mis en même temps que la diffusion Hop là voilà Je passe le bonjour à Arcade 2 Qui ont le world record du 2 boys 1 stick à Megaman 2 Et effectivement on a fait un speed game sur Super Mario World Avec Kilaï qui explique plus en détail Le fonctionnement de ce glitch en fait C'est très compliqué On a été fram par fram analysé exactement l'ordre Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient les choses Ça marche dans les grandes lignes de la même manière C'est juste qu'à l'époque La méthode était plus longue si vous voulez Mais allez voir si vous voulez tous les détails de genre de run Parce que c'est vrai que c'est très complexe C'est très riche Après voilà c'est complexe C'est beaucoup d'histoires de mémoire et tout Donc c'est pas forcément évident Mais c'est quand même intéressant Alors ils savent ce qu'ils codent Parce qu'ils savent comment la console fonctionne en fait C'est l'antenne de l'émulateur C'est que tu peux voir vraiment ce qui se passe réellement Après il faut détailler Enfin il faut comprendre comment ça marche Mais genre à partir du moment où t'as accès à toutes les valeurs de la RAM A un temps réel à chaque instant Tu peux voir à chaque fois que la console calcule Quelle mémoire, enfin quelle valeur va être déplacée Quelle valeur va être calculée etc Et donc à chaque événement Chaque calcul de la console Tu peux comprendre quelle action a été faite par celle-ci Et donc découper Et comprendre que telle action fait telle commande pour la console Etc etc C'est juste un travail de titan Et les émulateurs récents de la Super NES Font quelque chose qui va assez loin Qui n'était pas disponible avant C'est de dépasser la frame C'est à dire qu'on peut aller à l'instruction près L'émulation tu peux l'arrêter à l'instruction près Donc à la vitesse du processeur Donc tu peux être vraiment extrêmement précis Dans ce que tu souhaites faire Tu n'es pas limité à la frame Qui est en fait assez longue Une frame c'est long en fin de compte Pour une machine qui tourne même comme une Super NES à 4 MHz Donc là il peut aller Entre guillemets injecter Beaucoup plus vite Que une frame Et en général la console n'a pas tendance à lire les inputs A toutes les frames Donc je ne sais pas exactement comment c'est fait Parce que ça je crois que ça prend un petit peu de temps Et non c'est pas du C C'est de l'assembleur Ouais c'est fait l'assembleur Mais le décryptage du coup est assez affreux Parce que c'est Ça explique aussi pourquoi ça peut planter Parce qu'il suffit qu'il y ait une donnée Qui ne soit pas au bon endroit Il n'y a aucun contrôle C'est un grand classique d'avoir quand même des valeurs de la frame Qui ne sont pas toutes forcément aux mêmes valeurs Tu as des valeurs des fois qui restent Sur des trucs complètement coût A partir du moment où tu as une pile de sauvegardes Par exemple tu as des valeurs qui vont rester à des valeurs Selon les sauvegardes etc C'est pour ça qu'ils ont effacé au début C'était pour essayer d'avoir le maximum Des valeurs bien précises Pour que ça fonctionne Mais c'est pas pour autant Que ça va forcément fonctionner L'idéal c'est d'avoir un choc électrique Oui Mais bien Dans le speedrun de FF1 Comme ça il faut idéalement avoir Pour manipuler la RNG complètement Avoir une pile vide de sauvegarde En fait tu sauvegardes quand même C'est juste qu'il faut que ça puisse En fait que la RAM se décharge Le plus rapidement possible A cause de la pile Ça c'est pas particulier Et Fizzle qui speedrun justement Il racontait qu'au début A chaque fois qu'il devait reset Il devait attendre 5 minutes Que ça se décharge Ça le faisait un peu suer Et du coup il avait trouvé Une autre cartouche Où il fallait juste attendre 30 secondes Donc c'était beaucoup plus confortable Pour le speedrun En cas de reset C'est vrai que ce serait bien Qu'on dépasse les 100 000 Avant la fin du TASBUT Ça ferait plaisir Effectivement C'est quelqu'un qui disait justement Que Mario Bros 1 Il fait 32 kilos Alors que Mario World Doit faire un méga Je pense Ouais 128 kilos Un truc comme ça Pas 128 32 kilos C'est l'espace De toute la RAM Vidéo de la Super NES On peut stocker tout ça Dans la RAM En fait On peut mettre tout le jeu Dans la RAM Il n'a pas besoin D'avoir la vraie cartouche Si vous voulez Oui C'est pas de ça de ça Par contre il y a la musique Ça ça m'étonne Oui la musique c'est fou À moins qu'elle existe déjà Dans Mario World Soit ça Soit les Je ne sais pas du tout Comment c'est fait ça Ça je ne sais pas Ça c'est pour moi C'est l'énigme Encore on le joue Voilà tu peux le charger Complètement dans la RAM Mais punaise On ira demander des détails À Master U Ouais Moi j'attends la Alors il vient de démarrer La Super NES Donc avec la Super Game Boy Qui est la seule méthode Pour capturer une Game Boy Facilement C'est surtout pour ça Et il faut savoir Qu'une Super Game Boy Est une Game Boy Exactement normale Sauf qu'elle va utiliser La Super NES Comme sortie vidéo Mais il n'y a aucune différence Entre une Super Game Boy Et une Game Boy En fait c'est pire que ça C'est que le Super Game Boy C'est une Game Boy Oui Qui a une sortie vidéo Qui est une Super NES C'est ça Mais c'est vraiment Les composants d'une Game Boy A la base Ils voulaient faire une émulation Sauf que la SNES C'était pas assez forte Donc ça a dû attendre La Game Cube pour ça Et du coup voilà Quand on s'achète Un Super Game Boy C'est une Game Boy C'est parti Donc le jeu démarre Ah le Super Game Boy Est pas très bien émulé Ah le Super Game Boy Il n'y avait pas l'émulé C'est la grosse difficulté justement Donc il a donné un nom bizarre au rival Ok à mon avis Complètement volontaire Complètement volontaire Il y a une raison pour ça Comme il l'a dit Il y a une raison pour tout Comme tu disais C'est plus bizarre En tasse Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas trop d'eau à se voir Ok donc il va dans le Pokédex Il fait la sauvegarde Sauvegarde Ça a gelé Ah voilà Donc il contrôle le reset Donc avec le câble noir Là il reset la console Il a rajouté un câble Voilà c'est ce que je disais Il était obligé de faire ça Pour faire le reset Au bon moment Il est obligé de rajouter un câble Il a hacké la console Là pour le coup Parce que c'est pas sur les manettes Donc c'est obligé pour avoir La cooption de mémoire J'imagine Voilà Donc là il va renner le script Qui va lui permettre de penser De reset entre deux frames Putain ils ont réussi à faire ça Les fous quoi C'est n'importe quoi Avec une pause en plus du truc C'est impressionnant Ils ont trouvé une solution Pour faire des trucs Qui font des exécutions Entre deux frames C'est pas grave On va contrôler le bouton reset Voilà ils ont juste Donc il fait de petites blagues Ne vous inquiétez pas Il va rien se passer Bien évidemment il va se passer des trucs Évidemment Je m'attends déjà A ce que ce soit n'importe quoi Il n'y a rien Et il y a des Pokémon Qui n'existent pas Qui sont en dehors du menu Voilà C'est parti On va s'amuser dans les menus Il y a des objets Qui n'existent pas Et hop Ok D'accord Ça y est c'est parti Je pense qu'ils vont nous faire Un dessin à GDQ Ou un truc comme ça Il n'y a pas tant de Pokémon Que ça Il va corriger ça Il est en train d'enlever Des Pokémon qui n'existent pas Ils vont en rajouter Donc là on joue dans les menus On va dire On échange des objets ici C'est normal On jette des trucs On jette des trucs C'est la plus facile Le mec là il fait ça à la manette Ah il le fait à la manette J'ai bien l'impression Vu la lenteur qu'il prend dans certains menus Ah apparemment Regarde tu vois Le truc ça Je suis là On remarque Il va à 40 En tout cas la manière la plus simple De coder dans le jeu C'est de jeter des objets C'est frustrant Je ne vois pas ces mains Ouais On ne va pas survivre La vitesse à laquelle il va Jeter Prendre le bon numéro Et l'ompe est très lentille aussi Pour qu'on puisse Regarder entre guillemets En gros le but là C'est simplement de mettre Encore une fois Des valeurs de la RAM A des valeurs bien précises Que le jeu va interpréter De la mauvaise façon Et il va se passer un truc bizarre Au moment opportun Alors qu'est-ce qu'ils font C'est exactement ce qu'il dit C'est ça voilà De pouvoir connaître B par B Le jeu va pouvoir exécuter Ce qui a été dit Alors il y a 8 boutons On va dire O, bas, gauche, droite Start, select, AB Et grâce à ça On peut coder Et maintenant c'est parti Il nous dit Qu'est-ce que c'est qu'on a fait Et si ça plante Ça n'a pas encore planté Ah merde Deux fois de filet Ah ça rigole Parce que c'est long Oula Ouah c'est parti Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que c'est que ça Un chat C'est un chat Je pense que c'est pas bon Je pense que c'est déconne Mais Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est un chat twitch Non C'est un chat twitch Avec un popchamp Ouais il y a un popchamp D'accord Je suis pas sûr Que ce soit ça Qu'ils attendaient Je suis pas sûr Je pense que c'est à moitié foiré Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils racontent rien C'est peut-être pas fini Simplement Mais il y a un popchamp Et un franc-carzy Ça c'est sûr Qui défile très très vite Il y a des choses Qui sont écrites dans un footchat Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ah ça dépasse la matrice là Ils ont pas pu relier Une superbe gameboy A un vrai chat twitch Je pense pas Peut-être avec du luascript En même temps Ah c'est Ah d'accord C'est Pokémon Après avoir fait Twitch Voilà C'est Pokémon Play Twitch Après Twitch Place Pokémon Ah la bonne blague Bravo Très très bon Start 9 Voilà oui C'est la vengeance De Pokémon Sur Twitch Mais je crains Que ça ne soit foiré Malheureusement Alors qu'est-ce qu'il va nous raconter On va essayer d'écouter Il y a plein de choses Qui se passent D'accord Il y a l'air d'être L'autre qui fait bientôt Je sais pas Peut-être Est-ce que le replay fonctionne ? Apparemment il y a un truc Qui marche pas Ouais ouais Je pense bien Ah c'est le stream De l'infini Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'il peut coder En temps réel Quelque chose Et corriger le problème Ou est-ce qu'il peut repartir J'en doute J'en doute Ce qu'il faut Non je pense pas Ça sent le reset Mais On sent Je crains que ce ne soit un fail Effectivement Ah Ah oui Il se passe quelque chose Voilà Parce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment le vrai chat Attends je vais à côté Ouais 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 J'écris A Il y avait écrit le mieux de goût Eh bon quand il y a le temps Donc on va voir si ça passe J'attends de voir quand il s'est Oh my god etc Left left Oh my god No way Ah oui d'accord Ok oui voilà Si ça doit être ça Merde Comment ils l'ont relié Wow C'est un truc de fou Comment ils l'ont retenu Comment est-ce que ça connecte un super gameboy avec une cartouche Euh Pokémon en rouge Internet Il recote tout en temps réel Helix C'est un truc de fou quoi Haïl Helix Ouais Faut le dire là Stambing Ovation Voilà Ah il sort plus debout Stambing Ovation obligé Pokémon Play Stitch Incroyable Pokémon Play Stitch Merci J'écris Tass Rules On va voir si ça passe Ah oui c'est le PC qui est relié au TassBots D'accord C'est incroyable Alors qu'est-ce qu'il va Comment il va s'appeler Il y a les Kappa FrankerZ Pockshop Bible Thump Il passe aussi Et certains Smiley passent aussi Ils veulent des FrankerZ Du coup dans le chat US Ça spam les FrankerZ Bien sûr Du coup on va sûrement On va les laisser faire C'est incroyable Il y a tellement de monde C'est pour ça En fait ça n'a pas du marché J'ai jeté un oeil sur ta vidéo Ah oui ça hurle Allez voilà Incroyable Incroyable Il y a le TassBot qui dit quelque chose Mais on le voit pas parce qu'il y a trop de gens qui parlent C'est une méthode absurde Voilà Comment ils ont fait ça Je me demande Ah oui on a prévu Le PC connecté au TassBot Qui est une méthode absurde Ok donc vous expliquez Le contrôle du Super Game Boy Le contrôle du Super Game Boy en plus de la Super Nintendo Et la Super Nintendo Voilà en gros ils streament le chat de Twitch par les câbles de la manette Punaise C'est ça Waouh La conversion quoi C'est complètement fou Un truc de fou En temps réel quoi Voilà d'abord j'utiliserai Pokémon Rouge pour me connecter à Twitch C'est incroyable Je dois être honnête C'est tout le travail C'est un crâne Ils ont pu créer en fait Limote Comme ils avaient créé des images Le premier TassBot Pokémon comme ça C'était les créations d'images de My Little Pony Oui Le Total Control c'est pour faire ce qu'on veut vraiment A la console Reprogrammer vraiment ce que tu veux Tu peux prendre un chat connecté à internet C'est waouh Et là il explique en fait que juste avoir fait fonctionner Pokémon Rouge C'était un vrai défi Ensuite ils ont pris le contrôle sur le Super Game Boy Et ensuite sur la Super NES Ouais Donc c'est relié à un câble USB qui lit le chat Et qui ensuite en temps réel code le texte dans la console en fait A travers les manettes Donc c'est quelqu'un qui a codé le lecteur de chat en fait pour la Super NES Je vois Spike Stuff qui hurle J'ai juste vu la fin What the fuck Alors c'est pas des images en couleur parce que c'est un jeu Game Boy Oui c'est parce qu'ils ont pris le contrôle de la Super NES là en fait à travers en jeu Game Boy Bon Je sais pas non plus ce qui est le plus énorme bro Franchement là c'est... Et à chaque fois j'adore les TAS Parce qu'ils nous sortent des trucs complètement dingues quoi Il faut qu'on peut faire quelque chose en plus à la fin du marathon Attendez C'est pas fini hein Donc il vient de dire qu'il y a 20 donations qui font quoi ? Voilà C'est la fin Et bien Félicitations messieurs Et de la triche tout ça tout ça Bien sûr J'oubliez pas Vous êtes très très fort Merci à eux C'est encore excellent Ils avaient peur de ne pas pouvoir égaler Master Lune Et bien je pense qu'ils l'ont fait largement Ça c'est vraiment très très fort J'avoue Et puis ils ont un peu jeté de la fumée quand même En disant mais ouais Family Feud, le TAS d'Adelica et tout En fait c'était des grosses conneries quoi C'était juste ils voulaient présenter des trucs complètement fous Ils nous ont présenté des trucs complètement fous quoi Qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant Sinaëla ? Et après c'est Transistor Le Bastion ou Transistor ? Il me semble que c'est Transistor C'est Transistor effectivement Transistor par Volajin commenté par Enkimi et Tori Voilà une run de 50 minutes qui sont là T'as qu'une musique divine Transistor Je vais pouvoir aller me coucher Oui de même Et éviter d'emmerder ma voisine Qui va me détester Mais je n'ai rien C'est là En tout cas les gens sont très imposés Je vois sur l'IRC de TAS Vidéo Oui tu regardes aussi elle là Oui bien sûr Bonjour Bonjour Coucou Ça va bien C'est parti Non 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 Sous-titrage ST' 501